Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc comme d'habitude, on fait le tour des meilleures offres PC et hardware de la semaine. Et bien sûr, comme d'habitude, tous les liens que je vais vous présenter dans la vidéo, vous les retrouverez dans la description. Donc première chose, on attaque avec un jeu gratuit, ça doit faire plaisir à beaucoup de monde. Si vous avez loupé, c'est GTA V Premium Edition qui est offert sur le store d'Epic Games. Donc c'est jusqu'au 21 mai à 17h et c'est valable à vie. Donc faites-vous plaisir pour ceux qui jouent sur PC, il y en a beaucoup ici sur cette chaîne. Et voilà, GTA V gratuit, c'est vraiment cool, c'est un cadeau de chez Epic Games. Mon coup de cœur pour cette semaine, c'est le retour du stock des RTX 2060. Ça fait plaisir et surtout a pris intéressant 319,99€ le modèle EVGA KO Gaming. Alors personnellement, je trouve que c'est vraiment très bien dans ce prix-là. La plupart du temps, c'est tourné à 350€ ces derniers temps, donc 319,99€. Pour moi, c'est le coup de cœur de cette semaine, ça fait plaisir de revoir des RTX. A pris super intéressant, donc petit rappel des RTX. C'est vraiment top pour jouer à 1080p Ultra, c'est vraiment top pour jouer à 1440p. Qualité moyenne élevée suivant les jeux et bien sûr, suivant votre processeur et la quantité de RAM. Et les RTX aussi sont vraiment pas mal pour bénéficier des effets de retracing. Et ça peut être également bien pour les amis streamers, donc pourraient stream à partir d'OBS. Depuis votre carte graphique, donc que ce soit une GTX 1660 Super et tout ce qui est RTX, il n'y a vraiment pas de souci. C'est beaucoup mieux qu'avec le processeur. On en profite pour enchaîner sur les cartes graphiques justement avec la RX 5600 XT. Donc un modèle que j'aime bien de chez Sapphire, moins de 300€ à ce prix-là, c'est vraiment génial. Donc c'est la version avec BIOS à jour, les versions plus performantes. Donc c'est vraiment proche au niveau performance par rapport à la RTX 2060. Moins de 300€, personnellement, je trouve que c'est vraiment un bon prix pour un excellent modèle ici, chez Reducommerce. Autre modèle intéressant de RX 5600 XT avec le modèle SICK 2 Pro de chez XFX. Donc tous les modèles XFX également ont le BIOS performance à jour. Donc 292€ également. Et retour de stock également sur les GTX 1660 Super. Donc excellent modèle au niveau rapport performance prix, la GTX 1660 Super. C'est vraiment top pour jouer en 1080p. 248,49€. Modèle Penny Y, donc franchement sympathique, elle est vraiment super sobre. C'est pas la mieux finie certes, mais le prix est vraiment canon à 248,49€. Autre modèle sympathique justement de chez EVGA qui arrive en stock très prochainement pour 259,99€. Alors moi j'aime bien leur backplate, elle est vraiment super classe je trouve. J'aime bien ces petits modèles, en général EVGA sont très bien placés au niveau prix. Et au niveau finition, ils sont vraiment pas mal du tout. Donc également prix super correct ici en ce moment à 259,99€. Au niveau processeur, maintenant nous avons une petite baisse de prix sur le Ryzen 7 3800X. Donc très bonne fréquence, 8 coeurs 16 threads, il est très performant. Le vent ira dans la boîte ici RGB. 341€, je crois qu'à la sortie c'était plutôt dans les 389 ou 399€. Donc prix super intéressant. Prochainement il y a les nouveaux Intel qui vont sortir. D'ailleurs je ferai une vidéo dans la semaine sur le Core i5 10600K et le Core i9 10900K. Donc ça va arriver dans la semaine. Mais en attendant, ce processeur il est vraiment excellent pour un 8 coeurs 16 threads. C'est vraiment très performant. Donc c'est un processeur, je peux sans problème vous recommander ici. Au niveau de la RAM, elle est assez chère en ce moment. Mais il y a des offres pas mal sur le site Alternate. Donc ici 8Go en DDR4 3000. Donc c'est une seule barrette pour 33,99€. Je trouve que le prix est vraiment très très bien. Donc ça permet de faire évoluer plus tard. Rajouter une deuxième barrette pour avoir 16Go. Autrement il y a un kit sympathique. 16Go en DDR4 3000 ici. Donc le prix canon 63,90€. Je l'ai présenté dans la vidéo configuration PC Gamer pour le mois de mai. Donc très bon kit 63,90€. La finition c'est pas top. C'est comme une petite étiquette qui est collée dessus. Mais le PCB est quand même noir. C'est très sobre. Pour le prix c'est vraiment canon en ce moment. Et un kit de 32Go également pour 124,90€. C'est vraiment excellent. On continue avec une baisse de prix sur une carte mère B450 de chez Aorus. La modèle Elite. Donc ces derniers temps, ce type de modèle comme la Asus Tough Gaming tournait plutôt à 115, 120€. Donc la baisse de prix, on va dire prix qui revient à la normale. 102,99€. Donc format ATX. Ça peut accueillir tous les Ryzen actuels du marché. Donc série 1000, 2000, 3000 sans soucis. Elle gère l'adressable RGB. Après on va dire que ça reste un modèle plutôt milieu de gamme. Au niveau alimentation, il y en a vraiment pas mal. Et n'hésitez pas d'ailleurs à checker mon site internet. Il y en a d'ailleurs beaucoup plus sur mon site internet. Donc ici, retour de stock sur l'Aerocool Luxe. Ça fait plaisir. Il y a de plus en plus de retours de stock. Donc modèle 550W, 80 plus bronze. Elle est noire. Les câbles sont gainés noirs pour 35,90€. Donc c'est vraiment très bien pour un petit PC d'entrée de gamme. On va dire un budget entre 400 et 500€ maximum. Autre très bonne alimentation, c'est sur le site Alternate. Donc la Sysonic S123 en version 550W. Ici pour 51,90€. Très bonne alimentation et vraiment pas de soucis. Il y a tout ce qu'il faut au niveau des câblages. Et elles sont gainées noires. Donc franchement très bien. Modèle S3 qu'on retrouve un petit peu partout en ce moment. Mais le prix est vraiment canon ici sur le site Alternate. Et pour ceux qui chargent plutôt une alimentation haut de gamme. Nous avons une alimentation de chez Antec. 700W, 80 plus gold. A prix super compétitif. Ici 84,99€. Il y a beaucoup de concurrence. Mais la plupart du temps pour une 700W gold. Ça tourne plutôt dans les 100€. Et justement au niveau boîtier. Il y a un boîtier qui est vraiment sympathique sur le site Grobil. C'est le Fantex P300X. Tout ce qui est boîtier Fantex. De toute façon je le trouve vraiment très très classe. Très bien fini. Donc 55,99€. Un peu de frais de port. Ça fait environ 60€ pour un bon boîtier milieu de gamme. Franchement ça fait plaisir. Au niveau des écrans maintenant. Il y a pas mal d'offres en ce moment. Ça fait plaisir. Donc Asus TUF en 27 pouces 1080p. C'est un DALE VA qui est incurvé. Et c'est un modèle 165Hz. Alors j'aime bien ce modèle. Le prix est vraiment très très bien. Il y a 249,99€. C'est vraiment super bien placé. Donc il est très réactif. Il a un beau design également. Donc incurvé. Moi j'aime bien les écrans incurvés en général. Voilà franchement sympathique. Beau design. Le prix il n'est pas massif en plus. 249,99€. Celui qui cherche plutôt maintenant un écran compétitif. Nous avons le très beau Dell en 25 pouces. 1080p avec une dalle IPS à millisecondes. 240Hz. A 371,91€. Compatible AMD FreeSync. Compatible Nvidia G-Sync. Donc franchement il y a tout ce qu'il faut. Une belle dalle IPS. J'aime beaucoup personnellement les Dali PS. J'ai testé un écran MSI dernièrement en vidéo. Donc 371. C'est un écran compétitif. Avec de belles couleurs. Très réactif. Franchement canon. On va regarder si on voit derrière. Donc c'est à peu près. C'est assez massif en général les Dell Alienware. Mais j'aime beaucoup personnellement. Ils sont vraiment très bien finis. La marque Alienware en général. Les Dell j'aime bien. Au niveau clavier. Maintenant en faisant ma recherche. Je suis tombé sur un clavier qui était vraiment pas très cher. Un clavier mécanique. 15,99€ avec la livraison. Alors il faut compter un mois de livraison. Donc je pense que ça vient de Chine directement. Donc c'est bien un clavier AZERTY. Donc la photo c'est marqué AZERTY. Et dans la description c'est bien marqué AZERTY. Donc il est rétro éclairé en rouge. Mais ce sont des switches bleus. Donc comme on voit bien les switches bleus. C'est à dire qu'il y a un petit retour sonore. Ça fait un petit clic 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 clic. Ça peut être dérangeant dans le cas où on fait du vocal en jeu. Mais autrement. Celui qui veut tester les sensations d'un mécanique sans ruiner. Franchement pas mal. Au niveau souris. Il y en a deux de la marque Corsair ici. Je suis en promotion chez Amazon. Donc après c'est difficile en ce moment. Les périphériques c'est vraiment pas ça du tout. Donc Corsair M55 Pro RGB. C'est une souris qui est ambidextre. En plus de ça. Le blanche. J'aime beaucoup le blanc en général. Ça fait assez pur. Moins de 40€. Donc 39,25€. Capteur optique de 12400 DPI. Et autre souris Corsair qui est excellente. Qui date un petit peu plus maintenant. C'est la Corsair M65 Pro. Capteur optique de 12000 DPI. 45,47€. L'ergonomie personnellement j'aime pas. J'aime pas ce petit bouton sur le pouce ici. Je trouve ça gênant pour la prise en main. C'est un bouton qui peut être alloué plutôt pour réduire les DPI. Après chacun ses goûts. Mais comme vous avez vu. Il y a quand même 2000 avis positifs. Donc en général les souris Corsair sont vraiment très bien. Il n'y a vraiment pas de soucis. Mais je préfère comme je le dis à chaque fois. Leur clavier. Un petit combo sympathique maintenant. Chez Rue du Commerce de la marque MSI. Donc un clavier à membrane. Ils disent mécanembrane. Mais c'est un clavier à membrane. La petite souris qui va bien. Le prix de base. C'est une vente flash à 64,99€. Mais en plus de ça dans le panier. Il faut rajouter le code qui est marqué ici. Ça fait moins 10€. Vigor Osgore. Ça fait moins 10€. Il ne reste plus que quelques heures pour en profiter. Et on termine par 3 PC portables. Donc un PC portable super polyvalent. Un PC multimédia. On va dire plutôt. 499€. Tout pile. De la marque Asus. Alors ce qui est bien avec ce type de PC. Donc c'est très bien pour travailler. C'est un petit 14 pouces. Mais également il y a un processeur Ryzen dedans. Avec un chipset graphique Vega. Donc Vega 8. Qui ça permet de jouer à des jeux vraiment pas très gourmands. Ça peut être Minecraft. Ça peut être League of Legends. Des jeux qui sont vraiment pas très gourmands. Donc pour des joueurs occasionnels. Ça peut être bien un petit PC. Comme ça de travail. Et qui veut se faire une petite partie des temps de temps en temps. Donc bonne finition. Le petit SSD qui va bien. Le Windows 10. Donc moins de 500€. C'est vraiment sympathique. Et celui qui cherche plutôt un PC portable gamer. Il y a une offre qui est vraiment canon ici. Chez Darty. 899,99€. Un Dell en 15 pouces. Un Core i5 9300H. GTX 1660 Ti. Qui est vraiment très performant pour jouer en 1080p élevé. 8Go de RAM. SSD de 512. Donc un beau petit PC portable gamer. Franchement il est vraiment très joli. En plus de ça. Une finition super sobre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi personnellement j'aime beaucoup. Et pour finir. Celui qui cherche un PC portable gamer. Qui a plus de budget. Pour 1179€. Le MSI. Avec un écran 15 pouces. 120Hz. Alors là c'est vraiment top. Un i7 9750H. RTX 2060. Franchement c'est du tout bon pour jouer en 1080p ultra. Ou même si vous voulez même plus des réglages compétitifs. Il y a quand même une dalle 120Hz. Pour avoir des framerates élevées. En tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo bon plan de cette semaine. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Je vous dis merci à tous. A très bientôt. Ciao bye. Sous-titrage Société Radio-Canada